Fait à partir des tubercules de manioc, la Théquier surplante aujourd'hui les autres nourritures de base en Côte d'Ivoire. Tant cet aliment est beaucoup consommé par de nombreux Ivoiriens, surtout les élèves. Il devient également une darée alimentaire vendue en quantité dans les pays voisins. Pour accroître la production de la région de Thébissou, la municipalité s'emploie à organiser les femmes rurales en coopérative. Ces coopératives seront regroupées au sein d'une association qu'on a mis en place, la Fédération des femmes voyantes de Thébissou, qui a bénéficié déjà de broyeuses et aujourd'hui nous venons d'offrir un tristique qui va pouvoir permettre à ces coopératives de pouvoir évacuer le manioc que nos parents vont produire et puis passer à l'étape de l'industrialisation et ensuite la commercialisation. L'initiative est appréciée par l'ambassadeur du Royaume d'Espagne qui entend appuyer toutes les activités de développement de la région. Mais son excellence, Fernando Moran, ne peut apporter des appuis sans connaître les vrais besoins des populations. C'est le sens de son déplacement effectué à Thébissou à la rencontre des actrices de la filière manioc des villages de la commune. À Ngangoro-Nanafouen, les femmes expérimentent la variété Bokoun 1 dont la capacité de production à l'hectare est de plus de 20 tonnes. Idem à propre nous, mes ventes et difficultés d'écoulement des produits sont les réalités dans ces villages. On a vu que le manioc là ça marche, il y a des gens dedans, voilà pourquoi on a décidé de planter le manioc. Les autorités de Thébissou et leur honte exhortent les femmes à présenter des projets d'activité économique bien ficelés. J'insiste que je dois recevoir des projets concrets pour pouvoir les présenter à mes autorités et aux autres acteurs de la coopération pour qu'ils puissent les financer. Le diplomate espagnol a visité également le lycée, l'école des eaux et forêts, sans oublier les tisserands de Bomi Zambo et l'orfèverie de Ngata Dolikro.